... Quelques mots d'introduction pour dire à Pierre Boulez, tout le plaisir que j'ai à l'accueillir aujourd'hui au Collège de France. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait déjà 7 ans que je suis ici et que je ne l'ai jamais vu au Collège de France et que j'avais envie de l'y voir revenir parce qu'il y a passé très longtemps, une vingtaine d'années, et pas nécessairement dans cet amphi qui n'existait pas encore, mais qu'il a dû connaître. L'autre raison, c'est un souvenir que j'ai d'une... Comment s'appeler cela ? D'un séminaire qui avait eu lieu à l'IRCAM en 1978 avec un certain nombre de professeurs du Collège de France sur le temps musical. Et il y avait Roland Barthes qui était professeur au Collège de France à l'époque, il y avait Michel Foucault et il y avait Gilles Deleuze qui a ensuite écrit un texte très beau, très intéressant sur le temps musical. un texte dans lequel il parle justement de Proust. Et c'est l'un de ceux qui me faisait souhaiter vous interroger sur Proust et sur votre lecture de Proust, sur l'influence qu'il a pu avoir sur vous. Alors, je rappelle simplement que vous avez été professeur au Collège de France de 1976 à 1995 et je rappelle aussi évidemment que beaucoup de votre œuvre de compositeur est inspirée par la littérature, marquée par la littérature, mais peut-être moins Proust que la poésie puisque c'est René Char, c'est Mallarmé, c'est Michaud qui sont plus directement, comment dire, source d'un certain nombre de vos œuvres. Reste que vous vous êtes souvent réclamés de Proust, notamment des rapports de Proust et de Wagner et c'est sur tous ces sujets que nous pourrions avoir une conversation. Alors, je vous avais envoyé quelques questions. On peut peut-être les parcourir. La première question que je voulais vous poser, c'était tout simplement celle que j'ai posée à tous les invités de ce séminaire cette année puisque j'ai choisi dans ce séminaire d'inviter des non-spécialistes de Proust avec l'idée que la littérature n'est pas la propriété des littéraires et que tous les autres qui la lisent en lecteur s'en inspirent aussi dans leur vie et dans leur métier quotidiennement et de manière essentielle. Donc, la première question, c'est celle-ci. De quand date votre première lecture de la recherche du temps perdu ? Dans quelles conditions elle s'est faite ? Et qu'est-ce que vous y avez trouvé lors de cette première lecture ? Je dois dire une première chose. C'est qu'à l'époque, je n'étais pas intéressé beaucoup par Proust parce que j'étais fasciné surtout par Kafka d'une part et le fameux livre Ulysses de Joyce qui a été une révélation pour ma génération. Nous étions très tournés vers la littérature disons anglo-américaine et c'est pourquoi je fais une comparaison toujours avec Proust quand même. C'est que la technique de Proust est une technique qui se cache ou qui essaye de se cacher du moins. Tandis que la technique de Joyce était au contraire d'avouer la technique et que certains chapitres, par exemple, le dernier chapitre était un chapitre qui était une espèce d'immense phrase qui était une façon vraiment très définitive de couper la notion de chapitre. Il y avait au contraire des questions comme des chapitres qui étaient des chapitres de foule, il y avait des chapitres qui étaient sur la grammaire, il y a des chapitres, etc. Cette allusion à l'Odyssée était aussi basée sur un phénomène grammatical et ça nous impressionnait beaucoup. Tandis que le phénomène grammatical n'est pas vraiment la ressource de Proust, je dirais, pour moi en tout cas. C'est une technique de passer d'un... Il a la technique comme Wagner de la transition. C'est un maître de la transition et ça, pour moi, c'était le grand forté de Proust, mais ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. Ça m'intéressait plus tard, curieusement. Et alors que je n'avais pas, non pas épuisé Joyce, ni encore moins Kafka, mais ce qui m'intéressait, c'était de revenir à Proust pour savoir pourquoi il m'intéressait malgré tout. Alors je l'ai lu, je l'ai lu d'abord, parce que c'était paru dans la collection blanche, je l'ai lu dans la collection blanche. Et j'avais pas mal de copains qui nous disaient qu'on trouvait difficilement cette collection blanche. On se passait les livres et il me reste encore peut-être trois ou quatre livres dépareillés de cette collection Proust que je relis pour simplement avoir le goût de ces années passées. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans ma réaction, et dans une réaction plus ou moins collective, la société que Proust décrivait ne m'intéressait pas. La société que Joyce me décrivait dans Dublin était une société qui était plus proche de moi, qui m'intéressait davantage. Il y avait une espèce de proximité de la vulgarité, oui en effet, qui était vraiment très indispensable. Tandis que Proust c'est toujours malgré tout sur des gens qui ont de la facilité et de la ressource à proximité. Je veux dire, les héros de Proust n'ont jamais de problème d'argent. Les héros de... de... de Joyce ont tout contraire, toujours, font partie d'une société qui est plus générale, plus vaste, plus réelle, plus réaliste. Mais, si on compare Proust et Zola, on se dit, Zola a fait... Oui, en effet, il a plongé dans la société. Mais quand on lit ce que Proust écrit sur la peinture et ce que dans son livre, Zola écrit sur la peinture qui a tellement choqué le pauvre Cézanne, on voit que l'analyse est très superficielle. Et les choses qui nous impressionnaient pour leur rapport avec la société étaient des choses qui, finalement, ne sont pas très profondes et on peut se débarrasser de ça très vite. Tandis qu'on ne se débarrasse pas de Proust si vite qu'en disant qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Il y a quelque chose de pénible même dans l'analyse de Proust qui... Vous parliez de sadisme, mais je trouve que le sadisme est envers lui-même, d'abord. C'est ça, personnellement, auquel je suis le plus sensible, c'est de voir combien ce personnage peine à s'analyser dans les endroits les plus difficiles de sa personnalité et combien il le fait avec une vigueur et une espèce de cruauté vraiment terrible. Et ce n'est pas non seulement... Et puis, je voulais aussi toucher autre chose, c'est que... c'est un livre qui nous a fascinés à un second étage de son existence. C'est que... il fait l'œuvre, il écrit son œuvre. D'abord, il décrit les anecdotes, le repas à Combray, etc. Mais au fur et à mesure, on voit que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment il va créer une œuvre d'art et à la fin du livre, on va dire voilà, j'ai fini mon histoire, voilà l'œuvre que ça a donné. C'est-à-dire qu'il écrit l'œuvre en même temps qu'il décrit l'œuvre et qu'il décrit le processus de faire l'œuvre. Ça, c'est une chose qui était très nouvelle. En même temps, ce qu'on voit quelquefois dans la peinture, Velázquez en particulier, quand on parlait du miroir et les tableaux de Velázquez avec le miroir sont pour moi aussi une réflexion de Proust. Le peintre qui se voit dans le miroir et qui décrit ce qu'il voit autour de lui tout en décrivant en même temps lui-même sa position et dans Proust, évidemment, toutes les complications qu'il peut avoir. voilà moi ce qui m'a intéressé dans Proust. Mais je dois dire qu'il y a des gens qui me fascinent encore davantage. Je veux dire, j'ai relu le début de l'Amérique de Kafka. Après 10 pages ou 15 pages, vous ne savez plus du tout où vous en êtes. et vous seriez incapables de refaire le mécanisme de cette progression. Tandis qu'il y a toujours un espoir chez Proust, c'est de le suivre. Et de le suivre, non pas les yeux fermés, mais les yeux bien ouverts et de voir comment il vous mène. Tandis que moi, dans Kafka, il y a quelque chose qui m'étonne chaque fois, c'est qu'on se trouve avec des personnages, les mêmes personnages plus loin, dans des situations complètement incongrues. Et on ne sait pas comment il est arrivé en sautant de phrase en phrase comment il est arrivé à vous mener où il veut vous mener. Mais ça, c'est un point de vue tout à fait personnel. Vous dites, dans ces entretiens qui sont publiés dans Eclat, où vous parlez de Proust, vous dites que, au fond, ce n'est pas le début de la recherche du temps perdu que vous préférez. Vous dites même, je crois que vous n'aimez pas trop le début, que vous n'aimez pas trop le début de la recherche, justement parce qu'on n'est pas perdu dans le début. C'est encore trop narratif, trop anecdotique, traditionnel. Mais évidemment, vous venez de nous dire qu'au fond, vous avez lu Joyce avant de lire Proust. Oui. Donc, ayant lu Joyce avant Proust ou Kafka avant Proust, d'une certaine façon, Proust pouvait paraître plus traditionnel, plus daté. Je crois que vous dites même que le début, vous paraît daté et que c'est la suite qui vous a intéressé davantage. C'est la manière dont l'œuvre devient, comme on disait, métalinguistique, parle d'elle-même, réflexible. Au fond, c'est le Proust formaliste qui vous a intéressé. La façon dont il dit, par exemple, dans le dernier chapitre, quand il dit, voilà, j'ai fini mon œuvre, finalement. c'est comme ça qu'il le dit aussi simplement. Et on voit que il a créé une illusion tout le long de son livre. Il a créé une illusion comme quoi il était le peintre qui peint. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est l'illusion qu'il a. Il n'a rien bougé, il n'a rien fait, il a écrit toujours ses descriptions, etc. Mais il a, disons, créé tout son monde et voilà le monde qui m'a intéressé. C'est-à-dire que sa dernière phrase résume, au fond, son désir de créer une œuvre. Et une œuvre solide, bien sûr. Et au fond, ce qu'il a aussi, curieusement, on a rarement vu, aussi dans la chez Joyce aussi, on a rarement vu quelqu'un qui soit aussi économe avec son existence. Parce que son livre, c'est son existence. Et par exemple, quand on connaît la biographie de Proust, ce qui est intéressant par moment, pas toujours, mais naturellement, mais on voit comment il a transposé tous les événements qui lui sont arrivés, y compris les événements amoureux, qu'il a transporté ça dans le roman. Et c'est une hyper-biographie, hyper-autobiographie. C'est comme ça que je le conçois, que je le vois, en tout cas. Parce que les quelques anecdotes qu'on peut connaître, ou il y en a pas mal quand même, sont toutes, par exemple, mises dans le livre au fur et à mesure. Et ces rencontres aussi, ces rencontres avec Renoir sont intéressantes de ce point de vue-là ou avec Monet, sont intéressantes parce qu'il a tout placé ça dans une conversation avec les jeunes filles en fleurs qui, je crois, n'étaient pas spécialement intéressés à entendre le discours sur Elstir. Mais il a placé ça parce que c'est sa biographie et c'est sa biographie qu'il veut mettre dans le livre. Donc vous vous intéressez à la biographie de manière pas centrale, mais... Non, je m'intéresse à comment il a transposé. Comment elle a été transposée. Et comment il a reconstruit son existence, mais d'une façon artificielle, bien sûr. Vous insistez aussi sur la dimension inachevée de cette œuvre comme motif de votre intérêt. Oui. Au fond, ce sont les volumes de l'inachèvement qui vous ont plus séduit. C'est la vitesse de l'inachèvement, surtout. Je veux dire, il y a un moment donné où on sent la mort constamment. Même dans des choses anodines. On sent la mort constamment et la mort le fait précipiter, le fait confuser, le fait ne plus regarder à l'exactitude, spécialement avec la guerre. il change complètement les villes de place, si je peux dire, au point de vue géographique. Ça n'a plus aucun sens du point de vue géographique, mais ça a un sens par rapport à sa biographie. J'ai remarqué dans un autre entretien que vous avez prêté attention aux brouillons, aux esquisses qui ont été données dans les dernières éditions. J'en ai montré quelques-uns, ces brouillons. j'ai eu l'impression que ça vous intéressait de voir comment les sous-bassements de l'œuvre... Non seulement ça, ça m'intéressait de voir le temps jouer avec ça. Parce que, par exemple, d'après ce que j'ai lu dans cette édition de la Pléiade, la nouvelle édition de la Pléiade, Tadier explique qu'il a transposé, par exemple, certaines anecdotes entre deux personnages complètement différents à un moment complètement différent. C'est-à-dire que ce qui compte pour lui, c'est l'anecdote en tant que telle, en tant que signification profonde de son écriture. Mais en même temps, est-ce que je vais le placer entre Mme X et la Duchesse une telle ou bien si je la place entre Charlus et le narrateur ? Il y a quelque chose qui, moi, j'exagère là en ce moment. mais il déplace des anecdotes et il les place entre des personnages qui n'avaient au début, au départ, rien à voir avec ça. Mais il reforge tout ça dans une façon qui est intéressante parce que l'anecdote, en effet, prend plus de signification mais on ne sait pas exactement pourquoi parce qu'il n'a pas transformé. d'après ce que j'ai lu aussi dans cette édition, les pavés inégaux arrivaient presque tout de suite au début du roman. Si on lit le roman, on ne peut pas imaginer ça. On imagine, si vous voulez, un roman qui peut recommencer comme le Joyce mais on ne peut pas imaginer que cette anecdote qui est si significative d'un moment de découverte d'une nouvelle organisation à la société, comment se fait-il qu'il ait pu déplacer complètement l'anecdote ? Est-ce que vous avez une explication ? C'est quand même la découverte progressive de ce que vous appelez la grande forme. Ah oui ? Elle est découverte peu à peu. C'est vrai que Proust travaille avec des morceaux, des fragments. J'en montrais un tout à l'heure. La lecture de l'article du Figaro, elle était l'ouverture du Contre-Saint-Beuve et puis dans le roman tel qu'on le lit, elle se trouve à la page 2000 ou 3000 dans Albertine disparue. Et c'est aussi la recherche du moment juste. Il y a une dimension de probabilité, de hasard, de coup de génie. De coup de génie. et puis il y a vous parlez beaucoup de cette grande forme, de la solidification de la grande forme. Oui, oui. Et moi, il me semble que lorsque les épisodes bougent, en fait, c'est très musical. C'est pour créer des échos, des répercussions. Oui, oui. C'est un jeu avec un... Non, mais Wagner n'a pas fait beaucoup ça très souvent. Comment ? Wagner n'a pas déplacé ces épisodes très souvent. Il s'est tenu même, c'est très curieux, mais il a écrit le livret du Ring en particulier dans les années 50, 1850, 1840, 1850. Et quand il compose, c'est les années au contraire, 1880, 1870 et quelques. Et là, on ne voit pas du tout, disons, le changement qu'il apporte dans la chronologie. La chronologie est respectée totalement chaque fois. donc son dramatisme était beaucoup plus rigide que celui de Proust. Celui de Proust admet que vous le troubliez et prend une autre signification. Oui, dans l'atelier de Proust, tout peut bouger. Oui, oui. Et c'est finalement figé au moment de la publication, au dernier moment. Oui, au dernier moment. l'une des choses qui me semblent les plus frappantes, c'est donc du côté de J. Swan, au dernier moment sur les épreuves, avec deux personnages non ferquins. Vingt ans, le naturaliste, et Berger, le musicien, et puis ça donne Vinteuil, le musicien. Bon, on peut dire d'une certaine façon que c'est un coup de génie en relisant les épreuves, voire c'est plus fort, c'est plus frappant, si c'est le même. Il se trouve que ce même, c'est justement un musicien. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de Vinteuil ? Alors là, c'est difficile parce que la fameuse sonate n'a jamais été écrite. Donc c'est difficile de porter un jugement sur quelque chose qui n'a jamais été écrit. Non, je crois que, je vais vous dire, pour moi, Vinteuil, c'est un personnage fictif, artificiel. Il n'a jamais composé de musique, ce pauvre Vinteuil. Il était naturaliste au départ. Oui, c'est ça. Ça se sent, curieusement. Vous voyez, il faut comparer ce qui est comparable. Il y a deux textes pratiquement sur la musique de Proust. Il y a Vinteuil, donc le cas de la création du personnage de Vinteuil. Et deuxièmement, il y a l'article, à la part du chapitre qui est consacré à Wagner quand il explique à la prisonnière dans la prisonnière comment le prélude du troisième acte de Tristan est composé. Alors là, dans Vinteuil, on peut mettre n'importe quoi dessus. On a dit la sonate de Franck, la sonate de Debussy, etc. c'est rien. C'est comme en Proust imaginer qu'un compositeur travaillait. Il y a de la différence quand même entre un écrivain et un musicien. On ne pense pas de la même façon. On pense forme tout de suite en musique parce qu'on est obligé de penser forme et élément de vocabulaire. Tandis que il y a beaucoup de choses qui dans dans l'écriture viennent naturellement. On n'a pas besoin d'y penser même. Et dans le texte sur Wagner, Prélude du troisième acte de Tristan, on voit que là, il a suivi, il a décrit vraiment, littéralement, la façon de faire et qu'il a compris cette façon de faire mais qu'il n'a pas su la mettre dans son livre d'une façon convaincante. C'est la résonance que cette sonate a dans le livre. Ça, la résonance est bien et bien captée. Mais le phénomène lui-même, la sonate elle-même, elle n'existe pas. Je m'excuse mais elle n'existe pas. Et l'analyse de la transformation de la sonate au septuor à la recherche d'une forme plus complexe. Même chose. Vous ne croyez pas non plus ? Il a dû entendre le septuor de Saint-Sens qui était très populaire à l'époque et ça lui a donné la généalité et peut-être le chiffre septuor l'a attiré parce que sept est un nombre impair qui approche de la perfection. qui approche la perfection du huit. Mais non, je pense que il n'y a pas de différence du tout. Oui, quand il dit qu'il y a plus d'instruments donc il y aura plus de couleurs c'est très bien mais on peut le savoir sans poser sept ni trois ni un. Non, je ne suis pas du tout convaincu d'un part ça. Parce que quand il a parlé de musique il faut qu'il parle de la musique mais lui-même était un musicien écoutez pour confondre Renald Dohan et Debussy il n'y a que même Alors c'est ça vous parlez aussi de son mauvais goût il y a le mauvais goût de Proust Ce n'est pas du mauvais goût même c'est le goût vous ne pouvez pas ajouter trois fraises à une pomme il n'y a rien à faire ça ne fait pas quatre. Renald Dohan est à la mode cette année on le joue Oui oui mais on joue bien parce qu'on fait on fait des révisions comme ça de temps en temps des révisions qui ne vont pas très loin de toute façon écoutez il suffit de comparer il y a un poème qui est mis en musique par Renald Dohan et par Foré les deux le ciel est par-dessus le toit dans Foré c'est une des meilleures pièces qu'il a écrites au point de vue de son livre c'est pas non plus ce que j'aime à la folie mais c'est très bien composé et il y a une superposition des phrases presque indépendantes de la ligne mélodique chantée qui est vraiment très intéressante et bien faite si vous allez au recueil de Renald Dohan où c'est un des poèmes mis en musique aussi là on voit la vulgarité même ça se corrige pas il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne peut pas du reste on sent très bien qu'il était mal à l'aise à cette époque là il se tient il se tient à Wagner parce que Wagner c'est du solide et du solide depuis longtemps déjà mais sur les autres choses même sur Debussy il aime beaucoup Pélias et Mélisande mais du reste il n'en parle pas s'il parle une fois d'un martyr de Saint-Sébastien où il parle des petits pets de Debussy excusez-moi mais c'est tout à fait ce qu'il dit parce qu'il n'aime pas le texte d'Annunzio et c'est vrai que la musique de Debussy dans tout ça disparaît au point de vue d'un volume même au point de vue de la longueur et qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Stravinsky la rencontre a été ratée complètement parce que il a été bon il faut dire qu'on ne pouvait pas éviter la présence des ballets russe à l'époque les ballets russe envahissaient tout bon alors Proust s'approche de lui et lui demande qu'est-ce que vous pensez des derniers coteurs de Beethoven c'était la chose à ne pas demander parce que parce que c'était le type de snobisme c'était d'être austère en musique et de ne goûter parmi les quatuors que les quatuors de Beethoven alors je ne sais pas ce que Stravinsky a répondu mais il l'a envoyé balader tout simplement c'est à dire que il n'y a pas eu de contact avec un musicien vraiment de sa génération du reste un musicien provocateur et même Richard Strauss il n'en parle jamais et Strauss était probablement le seul musicien allemand qui était populaire en France ou qui était bien connu en France donc on voit qu'il y a tout un son contact avec la musique a été un contact personnel avec certaines oeuvres ou certaines oeuvres un passage d'oeuvre point final donc son goût pour les derniers quatuors de Beethoven vous semblez ? alors excusez-moi mais c'est un goût snobinard un goût snobinard si je peux dire parce que il était à la fois sincère et snob je veux dire il voulait parce que les quatuors de Beethoven ne sont pas toujours aisés en effet à entendre il voulait prouver qu'il était un béthovénien et pour ça il avait la possibilité de convoquer un coutureur dans sa chambre le soir et de le faire jouer deux fois ou trois fois de suite jusqu'à ce que les gens n'en puissent plus tout simplement mais c'est c'est une chose qui qui ne l'a pas conduit vers quelque chose d'autre peut-être que s'il avait eu le temps s'il n'était pas mort à cet âge auquel il est mort peut-être il aura en effet un passage sur les quatuors de Beethoven comme il y a eu le passage sur Wagner mais ce n'est pas ce n'est pas dans le livre en tout cas pour le moment à moins que vous trouviez des esquisses encore oui on peut peut-être trouver des passages vous dites dans un de ces entretiens que vous reconnaissez une influence de Proust sur votre œuvre et vous la comparez à celle de Wagner sur Proust oui qu'est-ce que vous voulez dire par là ? pour la longueur et la forme tout simplement c'est aussi simple que ça parce que les français en général remarquez sauf dans le côté réactionnaire comme Vincent Dindy etc n'ont pas été influencés beaucoup par le romantisme allemand excusez-moi vous voulez un peu non ça va y aller merci beaucoup les français sont révélés plutôt dans la petite forme dans la forme courte dans une forme très pointue mais courte tandis que les allemands sont révélés peut-être avec moins d'originalité dans le matériau mais plus d'originalité dans le fait d'écrire des œuvres où la forme était disons beaucoup plus complexe d'ailleurs beaucoup plus longue et beaucoup plus contrastée aussi si vous prenez deux musiciens qui sont à peu près de la même époque c'est-à-dire Mahler et Debussy même dans la seule œuvre de Debussy qui est longue qui est l'amère vous ne trouvez pas du tout la longueur rhétorique de Mahler j'écoutais encore il y a quelques jours la deuxième symphonie même un scherzo qui est assez court relativement court est beaucoup plus développé qu'un scherzo chez un français même chez Ravel par exemple si vous avez l'albora d'Adel Gracioso qui est une sorte de scherzo vous n'avez pas cette forme amplifiée qui vous mène sur des territoires qui étaient complètement absents de la musique en général et de la musique française en particulier donc c'est ça qui vous a particulièrement impressionné chez Proust on revient à cette idée de grande forme de grande forme de développement qu'on peut soutenir dans la longueur et ça j'admire beaucoup alors au contraire ce qu'on trouve en général de très ennuyeux chez Proust moi c'est ce que je trouve le plus intéressant quand à partir d'une phrase il arrive à faire la partie d'un chapitre je dis ce développement sur Wagner est intéressant il n'y en a qu'un qui est de ce niveau-là dans toute la littérature française c'est la lettre de Baudelaire c'est ? la lettre de Baudelaire la lettre de Baudelaire la lettre de Baudelaire sur Wagner sur Wagner est absolument extraordinaire surtout à l'époque où ça a été écrit 1850 1860 là vraiment c'est extraordinaire et Baudelaire avait compris la forme de Wagner et il pressent même certaines données qu'il n'a jamais pu entendre évidemment qui est des Parsifal Parsifal n'était pas encore composé même à l'état d'esquisse à l'époque mais il a prévu cette dimension religieuse mythique mystique que Wagner a pris vers la fin de sa vie donc vous pensez que le rapprochement qui est fait entre Wagner et Proust est un peu artificiel aussi ou que Proust a compris quelque chose de Wagner ah oui ça certainement dans ses pages de la prisonnière dans ses pages de la prisonnière alors il n'a peut-être pas analysé complètement disons la dramatique de 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 Wagner parce que c'est une c'est une dramaturgie qui est difficile et qui est longue qu'il faut expliquer parce qu'il y a beaucoup de rapports avec un thème ou avec un autre thème si vous avez le temps prenez le premier l'introduction de du 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 dernier du dernier des 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 rings oh oh dieu le crépuscule des dieux dans Wagner c'est un trou de mémoire là vraiment le crépuscule des dieux comment le crépuscule des dieux le crépuscule des dieux pourtant je devrais le savoir le crépuscule des dieux le premier tableau le tableau des nornes avant que le drame commence le tableau des nornes est une rétrospective totale du ring et même de ce qui s'est passé dans le premier acte et le deuxième acte mais ce qui s'est passé avant qui a justifié le premier et le deuxième acte et le premier et le deuxième volet et bien vous avez donc les nornes racontent à l3 elles racontent il s'est passé ça il s'est passé ça il s'est passé ça etc d'abord les gens se demandent pourquoi mais pourquoi tu as répété tout le temps ça parce que c'est répété aussi dans les autres actes c'est rasoir on le sait que celle-là fait ceci celle-là fait cela etc bon très bien mais il implante la dramaturgie dans le réel ce qui est terrible dans les autres opéras en général c'est que ces gens se présentent comme des marionnettes on roue un tout petit peu les doigts et on croit que ça vit ça ne vit pas du tout ça vit sans profondeur tandis que là chez Wagner il y a une profondeur du terrain qui est vraiment remarquable alors pourquoi je dis ça c'est parce que l'exemple de la composition de cette scène des Nantes est vraiment extraordinaire vous avez c'est une espèce de repense pensée de nouveau de tous les thèmes des leitmotifs de ce qu'on a entendu déjà et il n'y a pas une chose qui n'est pas un leitmotif pratiquement alors il y en a qui sont reconnaissables tout de suite qui sont volontairement reconnaissables il y en a d'autres qui sont extrêmement volatiles c'est à dire qu'on les entend comme ça on n'est pas sûr si on les a entendus ou non mais tout le texte musical des Nantes est un retravaille sur les leitmotifs les motifs ce que Berg appelle Erinnerungsmotif en allemand c'est à dire les motifs du souvenir et en effet tous les bons auteurs après Strauss et Berg et Schoenberg ont utilisé ce système parce qu'il est impossible de soutenir une longue dramaturgie sans avoir ces nerfs qui irriguent le corps musical et vous pensez que Proust a réussi ça à créer ces motifs qui ont une relative autonomie qui semblent par moments d'une grande banalité quelqu'un qui a un tic par exemple bon un tic on ne va pas déduire la psychologie d'avoir un tic comme ça mais ça vous situe le personnage vous n'y pensez plus vous savez qu'il est là et ça Proust a réussi vraiment beaucoup et c'est aussi ça qu'il constate lorsqu'il travaille jusqu'à la dernière minute c'est ce type de répercussions de rapports de corrélations qu'il crée partout jusqu'au bout pour moi c'est ce qui est le plus important chez Proust en tout cas pour de bons points de vue de musicien bien sûr oui et on peut dire que ça quelque chose de musical dans la mesure où il crée avec cette matière cette matière de plus en plus de formes de plus en plus de formes quand on voit les brouillons de Proust et tous ces fragments on a un sentiment d'informe tout à fait mais du reste c'est informe encore ça rentre dans la forme même avec des arrangements quelquefois je modifie un peu l'anecdote de toute façon à pouvoir entrer cette anecdote dans le corps du récit mais c'est vrai que vous avez de prononcer un mot qui me frappe parce que en effet les leitmotivs sont informes informes vous avez ces leitmotivs en général sont des arpèges constitués vraiment d'éléments très élémentaires donc ils ont deux qualités vous pouvez les replacer partout la première chose et vous pouvez les agripper sur n'importe quoi parce que très souvent dans Wagner le changement du leitmotiv vient par exemple dans son milieu il est agrippé à un autre motif et tout d'un coup son sens change complètement le sens change et vous avez la continuité du discours qui peut continuer sans interruption donc le leitmotiv n'est pas seulement ce qu'on trouve dans le Rheingold dans l'Ordurin mais c'est ce qu'on trouve surtout vers la fin et Dieu reste curieusement comme il n'avait pas besoin d'implanter les personnages aussi profonds dans Parsifal ce système aussi fort est abandonné il n'est pas abandonné complètement il y a toujours des leitmotivs bien sûr mais je veux dire il n'est pas aussi serré que dans le Rheing parce qu'il n'a pas besoin d'être aussi serré étant donné qu'on se rappelle très facilement les personnages au fond il y a deux il y a deux mémoires il y a cette mémoire involontaire proustienne j'ai l'impression qu'elle ne vous intéresse pas tellement la madeleine la madeleine et tout ça oui on en a entendu tellement parler de cette madeleine vraiment et alors que c'est un bout de pain trop que une biscotte dans les brouillons finalement la biscotte serait plus intéressante en tout cas et puis il y a cette autre mémoire qui est la mémoire qui s'élabore dans la forme même de l'oeuvre et c'est ça qui est passionnant c'est ça qui est passionnant c'est de pénétrer dans une forme qui est une forme de mémoire oui qui est une forme de mémoire qui est une biographie sans être une biographie tout en étant une biographie tout simplement et ça c'est passionnant et c'est le seul qui a fait ça Balzac sur la longueur Balzac a été une très grosse influence sur Wagner comme vous savez et donc il a il a il a capté ça de Balzac de décrire une société d'ailleurs dans cette page de la prisonnière à laquelle vous tenez tant Proust associe ces grandes oeuvres du 19ème siècle que sont celles de Michelet celles de Balzac celles de Hugo et celles de Wagner ces oeuvres où dit-il l'unité est rétrospective par un coup de génie mais lui dit qu'il veut une unité préméditée une unité Proust dit que pour lui-même il ne veut plus de ces unités à la Balzac ou Wagner il a inventé la forme continue de même que Wagner a inventé la forme continue mais c'est pas suffisant de vouloir je veux dire il y a aussi à un moment donné où son livre s'est tellement répandu très loin du début si on compare le plan primitif et l'absence de plan final c'est très frappant c'est une oeuvre en expansion c'est une oeuvre en expansion mais ça ça vous intéresse oui ça m'intéresse mais en expansion comment ? c'est ça le problème c'est que malgré tout vous ne pouvez pas ou alors vous écrivez une oeuvre c'est ce qui est arrivé à Joyce ce qui est arrivé à Joyce c'est qu'il a passé tellement de temps sur son second livre qu'il ne pouvait pas aller plus loin et que comme c'était bloqué à la fin il a recommencé au début si bien que c'est dit c'est perpétuel mais ce n'est pas perpétuel c'est encore un début et une fin mais le Proust n'a écrit qu'une seule oeuvre il n'y a qu'une oeuvre l'oeuvre de Proust c'est oui mais parce qu'il est mort avant quand même vous pensez qu'il aurait écrit un second roman non mais il aurait pu prolonger celui-là 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 ah oui 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 non non je ne dis pas qu'il aurait choisi un autre mais il y a une telle différence tout de même entre Ulysses et 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 Finnegan's Week et Finnegan's Week il y a un tel saut même dans l'emploi du vocabulaire que vous pouvez imaginer vous ne pouvez pas imaginer un troisième volume là oui parce que les ressources ces ressources en tout cas sont épuisées elles sont elles sont plus perfectionnées dans le second livre que dans le premier et le premier est plus perfectionné que les nouvelles qui sont le début de l'oeuvre de Joyce mais on sent que là il y a une limite même du sens déjà vous savez je ne sais pas si vous avez essayé mais lire Finnegan's Week il vous faut vraiment comme on dit vous levez de bonheur c'est très difficile alors la Proust c'est une un musgueul à côté oui d'une certaine façon le prodige de Proust c'est que c'est en même temps une oeuvre très complexe très complexe et en même temps très digeste très digeste très digeste ces motifs oui certainement que l'on peut replacer je veux dire c'est vous avez parlé tout à l'heure de Françoise par exemple mais Françoise si c'est lié à Proust ça évoque tout un tas de choses y compris la cuisine de Montcombray je veux dire là c'est très fort de la part de Proust on se rappelle textuellement tout ce qu'il a inventé pour focaliser sur un personnage et c'est c'est tout de même rare que mais ça aussi c'est c'est parce que c'est son autobiographie en même temps et il vous ressort une autobiographie est toujours beaucoup plus forte qu'une biographie et cette autobiographie Proustienne là vous ne pouvez pas l'éviter elle s'impose à vous d'une façon irrésistible vous dites quelque part que la phrase de Proust est ambiguë la phrase proustienne et que c'est ce qui fait qu'elle est qu'elle a son analogue en musique que la phrase musicale est ambiguë comme la phrase proustienne oui je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai voulu dire excusez-moi je crois que l'ambiguïté de la phrase proustienne c'est lié à cette complexité qu'on est en train de décrire oui mais je veux dire Proust ne démolit pas la phrase il utilise des moyens complexes même dans la construction de la phrase mais il n'a pas du tout l'intention de démolir la phrase comme par exemple Joyce le fait plus tard plus tardivement je pense que Proust de ce point de vue là est encore dans un domaine conservateur et c'est pas le domaine où il innove vraiment je pense il innove dans un autre domaine qui est celui de la grande forme celui des rappels appelons-les les rappels comme ça mais oui pour le reste je reviens à ce texte de Deleuze sur le temps musical lui vous compare à Proust vous avez dans les conversations que vous avez eues avec Deleuze Proust était présent ah oui tout à fait le petit livre de Deleuze sur Proust vous avez c'est un livre des années où vous le connaissiez oui vous avez parlé d'une chose que j'aurais aimé faire plus souvent à l'Ircam à vrai dire de mettre des gens ensemble qui ne se parlent en généralement jamais non pas qui ne veulent pas se parler mais parce que leur vie est occupée parce que les contacts sociaux ne sont pas les mêmes les résultats aussi vis-à-vis d'un public ne sont pas les mêmes mais là j'avais sur le temps musical je me dis le temps c'est tout de même pas seulement un concept philosophique pas un concept musical mais c'est un concept philosophique je veux des gens des philosophes qui s'écharpent même avec les musiciens sur comment qu'on soit le temps et j'avais demandé parce que je les connaissais tous j'avais demandé à Barth à Deleuze et à Foucault de venir s'expliquer et voir ce qu'il pensait comme du temps musical et là j'ai vu les caractères se révéler parce que Barth a lu un passage de la sagesse chinoise ou je ne sais pas quoi qui était vraiment très distant il ne voulait pas se mêler parce qu'il avait peur de dire quelque chose qui n'était pas convenable je dirais bon première deuxième réaction Foucault qui a refusé de parler dans le final dans la discussion j'étais là dans cette discussion il n'a pas parlé il a dit simplement je refuse de parler parce que je me sens comme un étranger dans ce groupe et si je ne suis pas compétent vraiment donc je pourrais dire des bêtises je préfère ne pas les dire c'était dit donc je n'ai pas insisté bien sûr et après vient Deleuze et Deleuze a été le seul qui a parlé parce qu'il y avait songé certainement qui a parlé très librement et d'une façon très intéressante c'était à l'époque où il faisait mille plateaux mille plateaux c'était à l'époque de mille plateaux qui avait cette grande complexité et qui a aussi un jeu avec le temps et l'espace donc il retrouvait dans votre dans votre oeuvre ces 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 intrications de plusieurs temps oui c'est le niveau de temps il y a des niveaux de temps il y a des niveaux de temps différents qui sont marqués d'une façon différente aussi soit par quelque chose qui est dans un tel registre de très haut soit dans un registre grave etc et ça c'est une des choses vraiment capitales dans la musique il faut toujours qu'il y ait des phénomènes complexes mais il faut toujours qu'il soit guidé par un phénomène qui ne l'est pas et qui unifie tout le monde si vous avez des rythmes très saccadés par exemple bon on dit oui c'est un passage avec des rythmes très saccadés très remarqués pour leur côté inégal bon si vous avez uniquement des choses saccadées des choses inégales dans la hauteur etc si vous avez l'anarchie partout ça ne vous intéresse pas très vite plus très vite vous avez trop d'informations vous ne réalisez pas comment les données d'une information se combinent bon très bien vous aimez ça mais si par exemple par rapport à ce rythme saccadé qui est unifié partout vous avez des différences de dynamique des différences de timbre etc là vous réconciliez tout le monde vous avez une dans une musique vous avez vraiment une force qui est la plus grande qui est une force d'unification et cette force d'unification ça vous l'avez chez Proust aussi à l'automne j'ai assisté à un concert à New York du marteau 100 mètres et découpé avec des morceaux de John Cage oui je me demandais comment comment vous avez accepté ça et quel plaisir ça vous a fait vous êtes au courant j'imagine oui 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 c'était assez étrange et en même temps assez satisfaisant avec ces mélanges de temps différents non mais moi d'abord je suis pour éviter les martyrs oui donc si on prend une oeuvre de moi et qu'on la cisaille comme ça je dis bon c'est très bien c'est une expérience j'ai écrit ça autrement mais je laisse faire vous laissez faire pour voir comment ça comment c'est si c'est pas satisfaisant je le dis je dis vous pouvez continuer si vous voulez je trouve pas ça satisfaisant ou bien je trouve ça satisfaisant continuez-le allez dans la même direction bon ça c'est ma première réaction la deuxième c'est qu'en effet il y a une similarité de sonorité la sonorité n'est pas faite avec les mêmes instruments mais il y a une proximité de sonorité qui fait que on change de monde et en même temps on ne change pas complètement de monde et il y a cette c'est ce que je disais c'est ce principe d'unification même s'il est un peu éloigné de la réalité qui fait qu'on écoute les choses et on alterne et l'alternance devient finalement une condition de confort parce que vous savez que vous écoutez A A1 bon A2 vous allez écouter vous allez écouter même si ça revient plus tard je me rappelle A1 je me souviens de A1 si vous avez un A5 quelque part oui je me souviens de A comme engendrement c'est à dire que il y a deux choses ou bien vous avez cette succession régulière de données si vous voulez A 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 4 A 5 sans déruption ou bien vous avez un parallélisme d'une structure B qui coupe aussi régulièrement A B A B A B etc donc ça ça vous donne aussi une forme d'agrandissement mais ce qu'il y a c'est que vous pouvez joindre les forces d'agrandissement et de variété si je fais A B D E C A B etc c'est à dire que j'alterne les 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 unités très fortes au point de vue de la composition il faut qu'elles soient très fortes comme caractère bien là vous avez la possibilité d'entendre des choses qui ne sont disons pas similaires qui sont dissimilaires mais qui peuvent entrer dans le même échiquier je ne sais pas si vous avez vu vous avez probablement vu les leçons de clé sur l'échiquier le principe de l'échiquier est très simple c'est égale toutes les cases sont égales mais elles alternent d'une façon disons ordonnée et bien c'est la même chose en musique vous pouvez faire un échiquier musical et vous reconnaîtrez les pièces de l'échiquier ou les mouvements de l'échiquier sans qu'il y ait l'échiquier lui-même et ça c'est aussi un des principes de la grande forme que vous pouvez prolonger parce qu'elle vous surprend toujours elle vous surprend et en même temps elles ont un air de connu c'est le mélange de connu et d'inconnu et de surprenant qui fait que l'oeuvre est intéressante ce concert c'était réussi l'alternance oui absolument du marteau sans maître et de John Cage étonnant un peu déconcertant oui oui il faut s'y habituer comme on dit non mais c'est ça donnait une écoute du marteau sans maître qui ah oui qui était différente différente et très convaincante très convaincante avec ses en gros ses pauses pour pour John Cage il y avait y compris une pause qui était constituée par les 4 minutes 33 de silence ah oui silence bien sûr de John Cage oui oui entre deux moments non mais moi je suis tout à fait pour ces types d'expériences là je disais récemment enfin puisque on divague un peu divagons je prépare les concerts de l'ensemble d'un contemporain pour le festival de l'UCEA bon je disais à mes collaborateurs et au directeur du festival Michel et Fliger je disais bon nous voulons innover mais finalement nous donnons des oeuvres nouvelles en effet qui n'ont pas été entendues mais nous les donnons dans un cadre qui est un cadre qui est celui du concert normal entre guillemets normal parce que vous avez disons une fois une l'oeuvre plutôt légère qui commence ensuite vous avez l'oeuvre lourde qui peut être provocatrice qui est la seconde part qui est la seconde en tract et puis oeuvre où tout le monde va s'accorder que c'est accepté dans l'histoire de la musique d'aujourd'hui ça fait A B C c'est-à-dire c'est le concert vraiment tout ce qu'il y a de plus classique je dis non cette fois-ci il faut faire un programme où vous avez des oeuvres qui qui se heurtent même qui se qui se contredisent vous avez par exemple je fais les cantates de Webern à l'intérieur de deux programmes il faut dire je fais Webern deuxième cantate première variation de première cantate très bien ça c'est la partie une toute petite partie de Webern très solide en troisième viendra l'aspect mystique ou politique de la musique avec Stravinsky le roi des étoiles qui est un poème mystique et l'oeuvre de de Bartók qui au contraire le point de vue politique quand ça a commencé à aller très mal à Hongrie et qu'il a fait cette oeuvre protestataire c'est à dire un qui s'éloigne de la réalité et l'autre qui se plonge dans la réalité au contraire et puis vous avez des oeuvres qui sont nouvelles et qui sont encadrées par des oeuvres qui se rapprochent point de vue stylistique qui se rapprochent de celle-là donc la suite du programme sera une suite complètement imprévisible pour les oreilles et ça c'est ce que je veux je veux je veux qu'on soit surpris par ces contrastes parce que c'est elles qui nous font réfléchir ce sont les contrastes qui nous font réfléchir oui je crois que j'insiste beaucoup dans mon cours sur la dimension de surprise qu'on doit retrouver dans le texte de Proust qui doit continuer à nous déconcerter à tout moment peut-être une dernière question vous l'avez relu récemment Proust ou vous ne le relisez plus ou c'est un livre auquel vous retournez ? c'est un livre auquel je retourne de temps en temps quand j'ai le temps j'aime beaucoup j'aime beaucoup la littérature étrangère aussi surtout en Allemagne il y a des choses très bonnes et donc je laisse un peu la littérature française sur le côté pour le moment parce que je découvre des choses que je n'ai jamais que je n'ai jamais lues jusqu'à présent et donc ça m'intéresse de savoir comment ces grands Allemands ont composé composé parce que il y a des choses qu'on ne peut pas lire comme ça en trois minutes les gros romans de Thomas Mann c'est Thomas Mann qui vous pensait Thomas Mann et puis comment s'appelle l'Autrichien qui était qui était de même temps que Joyce aussi Musil Musil voilà Musil ça m'a beaucoup intéressé aussi et vous l'avez lu récemment et je l'ai lu oui vous le relisez je le relis oui bien je crois qu'on va vous remercier pour cette magnifique discussion que nous avons d'avoir je vous remercie j'avais eu le temps de préparer j'aurais eu le monde si j'avais eu le temps de préparer je vous remercie c'est bon c'est bon merci parce que j'avais dit Sous-titrage FR ?